Musique C'était à la fin de l'été 2010, sur le GR34 des Côtes d'Armor, entre Pimpol et Plestin-les-Grèves. Deux jeunes amis, Lucie et Nelly, décidèrent de partir à pied. A la base, c'était l'idée aussi de voyager chez soi, de créer de l'extraordinaire alors qu'on habite là. Et d'arrêter de vouloir aller à l'autre bout du monde, de prendre l'avion. On est partis un mois alors qu'on avait une maison à 3 km d'ici qui pouvait venir nous accueillir. Et en fait, on a décidé de voyager ici. Et donc ça, c'était cette... On était dans cette démarche-là, intellectuelle, ce qui fait que... T'es attentif quoi, à plein de choses, tu les regardes comme si t'étais en voyage. Sur le sentier, elles ont croisé des vieilles dames, collectionné les rencontres et les récits. Avec chacune, Lucie et Nelly ont passé tantôt une heure, tantôt un jour ou un week-end. À Triguer, c'est chez Madot, l'ancienne capitaine de sablier qu'elles accostaient. Mon bateau, c'était mon amant. Il s'appelait Sœur Cédric. Il n'avait pas une quéquette en or, mon amant, mais une sacrée Élise en bronze. C'est ça ? Ton bateau, c'est l'amour de ta vie. Ah oui ? Oui. Oui. Rien que si je vais sur un bateau, l'odeur du mazout, je trouve ça formidable. L'odeur de la mer, non, mais l'odeur du mazout. Voilà. Bisous, ma fille. Et à bientôt, hein ? Salut, Madot ! Il y a encore une rose, hein ? Ah oui ! Dans notre monde où tout va vite, on arrive en voiture, hop, on se gare, on va rencontrer quelqu'un, on n'est peut-être pas aussi disponible, ou peut-être, si, mais il faut être super sage, mais sinon on n'est peut-être pas aussi disponible que quand on a marché trois heures avant, qu'on est vraiment ouvert à... Et puis qu'après l'avoir rencontré, on marche encore trois heures et il y a ces phrases qui résonnent et on en parle et on se dit, tiens, comment, qu'est-ce qu'on pourrait faire de ça ? Et ils sont là. Après leur randonnée, Lucie et Nelly ont écrit toutes les paroles entendues, comme un carnet de voyage qui rime avec collectage. De ce périple, un livre est né, intitulé « Puisque j'existe ». Un an après, elles ont repris le sentier pour présenter leur ouvrage. Certaines dames les attendaient, d'autres étaient déjà parties. Mais par chance, la mémoire des mots ne meurt pas. Sous-titrage Société Radio-Canada